Dès le début de l'opération Barbarossa, Churchill, dans un discours radiodiffusé le 22 juin 1941 au soir, a immédiatement apporté son soutien à l'Union soviétique. En réponse, le 18 juillet, Staline lui a réclamé l'ouverture d'un second front à l'ouest, en France ou en Norvège, afin de soulager son armée rouge. Mais en cet été 1941, la Grande-Bretagne n'a pas les moyens de livrer une attaque frontale contre une Wehrmacht qui apparaît inincible. Son armée se reconstitue à peine et a déjà eu affaire en Grèce et en Afrique. Sa Royal Navy, qui doit protéger les convois maritimes dans l'Atlantique, ne possède aucun des équipements nécessaires à un débarquement. En réalité, britanniques comme soviétiques mettent tous leurs espoirs dans les États-Unis pour créer une inversion en leur faveur du rapport de force. Aussi, dès l'entrée en guerre des Américains fin 1941 après Pearl Harbor, Staline reprend-il avec insistance sa demande d'ouverture d'un second front en Europe. Mais en 1942, les États-Unis commencent tout juste à monter en puissance et ont forte affaire dans le Pacifique. En outre, les chefs d'état-major américains sont divisés. Ainsi, le commandant en chef de la flotte et chef des opérations navales, l'amiral Ernest King, s'entend mal avec ses homologues britanniques et privilégie le Pacifique, préférant rester sur la défensive face à l'Allemagne. Mais à la conférence Arcadia, qui s'est tenue à Washington du 22 décembre 1941 au 14 janvier 1942, Roosevelt a décidé avec Churchill que l'objectif militaire prioritaire était de vaincre l'Allemagne. Et lorsqu'il reçoit le 29 mai 1942 le ministre soviétique des Affaires étrangères, Molotov, le président américain s'engage à ouvrir un second front en 1942. La décision est donc prise. L'année 1942 verra l'ouverture d'un second front. Oui. Mais où ? Churchill ne manque pas d'idées. Bien sûr, l'idéal serait un débarquement sur les côtes de France. Mais ce serait une opération trop importante pour pouvoir être réalisée en 1942. Même pas pour 1943. D'autres objectifs sont évoqués. La Norvège. L'occupation des ports de Brest ou de Cherbourg. Ou encore l'Afrique du Nord. Churchill penche pour un débarquement en Afrique du Nord ou dans les Balkans. Mais il faut donner rapidement des gages à Staline, dont les forces, en ce printemps 1942, doivent faire face à une nouvelle offensive allemande. Une opération limitée sur les côtes françaises est donc envisagée. C'est l'opération Jubilé sur Dieppe qui a eu lieu le 19 août 1942. A la différence des raids de commandos sur Bruneval le 18 février et sur Saint-Nazaire le 28 mai, il devait s'agir d'une véritable tentative de débarquement temporaire sur le territoire français, menée par des troupes canadiennes. Malheureusement, cette opération sera un échec sanglant. Dès 9h du matin, moins de 6h après les premières attaques, les Canadiens doivent rembarquer après avoir perdu 215 officiers et 3164 hommes. Le continent européen est encore trop bien défendu. Et le 24 juillet 1942, Américains et Britanniques décident de réaliser un débarquement en Afrique du Nord avant la fin du mois d'octobre. Ceux, malgré les réticences du chef d'état-major américain de l'armée de terre, le général George Marshall, qui considèrent qu'un débarquement serait trop coûteux et inefficace. Militairement, cette opération, d'abord baptisée gymnaste puis torche, est cependant la moins risquée. Elle offre en outre l'avantage de pouvoir prendre à revers les forces de Rommel en sirénaïque et de menacer directement l'Italie. Et ainsi, Staline aura son second front. Un problème doit néanmoins être résolu. Quelle sera l'attitude de la France de Vichy ? En effet, le Maroc et la Tunisie sont alors deux protectorats français et l'Algérie se compose de trois départements français. En premier lieu, il est décidé que l'opération sera réalisée sous commandement américain. Le général Dwight Eisenhower étant nommé à la tête de torche. Car en Afrique du Nord, le souvenir de l'agression de Marcel Kébir est toujours présent dans les mémoires d'une population et d'une armée, alors encore largement anglophobe et pétiniste. Il faut en outre prendre des contacts avec des responsables français pour obtenir sinon le ralliement de la population et de l'armée au moins leur neutralité et éviter ainsi des combats inutiles en Algérie et au Maroc. C'est le consul général des États-Unis à Alger, Robert Murphy, qui va se charger de nouer sur place des liens afin de préparer le débarquement. Une rencontre secrète, dans une atmosphère digne d'un roman d'espionnage, a ainsi lieu dans la nuit du 21 octobre 1942 à une centaine de kilomètres d'Alger, entre une délégation militaire américaine avec à sa tête l'adjoint d'Eisenhower, le général Mark Clark, débarqué d'un sous-marin, et des hommes prêts à faire rentrer la France dans la guerre aux côtés des Alliés, connus sous le nom de groupe des cinq, avec notamment le monarchiste Henri d'Astier de la Vigerie. Mais il faut trouver le chef militaire français susceptible de rallier l'Afrique du Nord et son armée aux Alliés. Il n'est pas question de faire appel à De Gaulle, car Roosevelt le considère toujours comme un dictateur en puissance, et il a d'ailleurs conservé des liens diplomatiques avec Vichy. Le général De Gaulle ne sera même pas tenu informé de l'opération Torche, comme Roosevelt l'écrit à Churchill le 16 septembre 1942, je cite, « Je considère comme indispensable que De Gaulle soit tenu à l'écart de cette affaire et ne puisse avoir aucun renseignement d'aucune sorte, quelque irritant et irrité qu'il puisse être. » C'est le nom d'un autre militaire qui va s'imposer pour le groupe des cinq et les Américains, celui du général Henri Giraud. Né en 1879, il a été fait prisonnier par les Allemands le 19 mai 1940, alors qu'il commandait la 9e armée française. Incarcéré dans la forteresse de Königstein, il s'en est évadé le 17 avril 1942 et a pu regagner la France le 19 après un périple de 800 kilomètres. Le 29 avril 1942, Giraud a été reçu par un maréchal Pétain au grand dame de Pierre Laval qui estime que cette évasion, au nez à la barbe des Allemands, met en péril sa politique de collaboration. Malgré l'insistance de ce dernier et de l'ambassadeur Otto Abetz, Giraud n'accepte de revenir se constituer prisonnier en Allemagne qu'à la condition que soient libérés les 600 000 prisonniers français perles familles, ce que les Allemands refusent. Militaire profondément patriote et germanophobe, Giraud n'est malheureusement pas un homme politique. Il se considère avant tout comme un soldat au service de la nation, peu importe le régime politique, ce qui l'amène à accepter d'écrire, le 4 mai 1942, une véritable lettre d'allégeance au maréchal Pétain, ce qui lui sera souvent reproché par la suite. Mais, hostile à la collaboration avec l'Allemagne, il s'est installé dans une semi-clandestinité près de Lyon et a noué quelques contacts avec des résistants anti-gaullistes misant sur l'aide américaine. Pour les Américains, il apparaît comme l'homme de la situation. Informé de l'imminence du débarquement en Afrique du Nord, Giraud embarque clandestinement sur un navire britannique qui le conduit le 7 novembre à Gibraltar. Mais une situation inattendue va modifier la donne. L'amiral Darland se trouve fortuitement à Alger depuis le 5 novembre, au chevet de son fils unique, hospitalisé pour une poliomélite et dont l'état de santé s'est aggravé. Certes, depuis le 17 avril, Darland n'est plus à la tête du gouvernement. Mais il est toujours le successeur désigné du maréchal Pétain en cas d'incapacité de celui-ci, et il a également conservé le poste de commandant en chef des forces militaires. C'est une importante armada de 350 navires de guerre et 500 navires de transport arrivés des États-Unis et de Grande-Bretagne avec 107 000 hommes qui s'assemblent à Gibraltar. Cette armada n'a pas pu passer inaperçue des Allemands, mais ceux-ci s'interrogent sur sa destination. A cette époque, Hitler est davantage préoccupé par la situation sur le front soviétique, tout particulièrement à Stalingrad, et il néglige les éventissements qui lui parviennent. Pour lui, il ne s'agit que d'un convoi à destination de Malte, plus puissamment escordé que d'habitude, ou à la rigueur d'une tentative de débarquement en Libye, à Tripoli ou Benghazi, pour prendre Rommel à revers. Et puis, Hitler considère qu'il a plus important à faire. Le 7 novembre, il quitte son quartier général pour se rendre à Munich, où il doit prononcer le lendemain son discours annuel à l'occasion de l'anniversaire du Putsch raté de 1923. C'est dans la nuit du 7 au 8 novembre que l'opération Torche débute sur les côtes du Maroc avec le Western Task Force, de l'Oranais avec le Center Task Force et de l'Algérois avec l'Eastern Task Force. À Alger, les Américains sont accueillis par le colonel Louis Baril, acquis à la conjuration du groupe des cinq. En outre, ceux-ci, aidés de près de 400 jeunes, dont plus de 300 juifs, ont, dans la nuit, brièvement investi les principaux points sensibles de la ville. Tout va dépendre de l'attitude du commandant en chef des forces d'Afrique du Nord, le général Alphonse Juin, et de l'amiral Darland. Ceux-ci, dans la journée du 8 novembre, prennent la mesure de l'importance des opérations de débarquement. Et à 16h30, Darland donne son accord pour solliciter un cessez-le-feu qui est signé à 19h grâce à la médiation du consul Murphy. 22 soldats français ont néanmoins trouvé la mort, mais ce bilan est bien inférieur à la situation en Oranie, où les combats feront 347 morts français et plus de 300 blessés, et surtout au Maroc, où le général américain George Patton a décidé d'attaquer en force et où le résident général de France, le général Charles Noguès, lui oppose une résistance farouche. Il en résultera 952 morts et disparus français et 1593 blessés. En 1941, Darland avait parié sur la certitude d'une victoire allemande pour engager la France dans la voie de la collaboration. Mais en cette fin d'année 1942, impressionné par la machine de guerre américaine, il comprend que la victoire penche du côté des alliés. Aussi, le 10 novembre à 11h, en sa qualité de commandant chef des forces militaires, décide-t-il d'ordonner au nom du maréchal Pétain la cessation générale des hostilités en Algérie et au Maroc. À Vichy, le vieux maréchal est tiraillé entre, d'une part, les collaborationnistes menés par le ministre de la guerre Eugène Bridou et par Laval, lequel a été convoqué d'urgence à Munich par Hitler, et d'autre part, les partisans de la revanche. avec à leur tête le secrétaire d'État à la Marine, l'amiral Gabriel Hoffan, et le général Végan, qui souhaitent que la flotte basée à Toulon rejoigne l'Afrique du Nord. C'est ainsi qu'au gré des interventions des uns et des autres, les messages les plus contradictoires vont se succéder depuis Vichy. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, un premier télégramme de l'amiral Hoffan exprimait, je cite, l'accord intime de Pétain avec Darland. Mais après le retour de Laval à Vichy, un message de Pétain du 10 novembre à 16h25, adressé aux généraux et amiraux commandant la rue du Nord, désavoue Darland en maintenant, je cite, « l'ordre de défendre contre l'envahisseur ». Néanmoins, au même moment, l'amiral Hoffan fait passer à Darland via une liaison chiffrée sur un nouveau message lui demandant de ne pas tenir compte des messages et ordres officiels, je cite, « envoyés sous la contrainte ». C'est en somme le désaveu du désaveu. Et cela n'empêchera cependant pas Pétain, le lendemain, de remplacer Darland par le général Noguès comme son seul représentant en Afrique du Nord. Mais en ce même 11 novembre, la situation en métropole a brusquement basculé car Hitler vient d'ordonner de réactiver l'opération Anton, nom de code de l'occupation de la zone libre par les armées allemandes et italiennes, prévue en cas de nécessité dès décembre 1940. Le ministre de la guerre, Bridou, a donné l'ordre à l'armée d'armistice de ne pas s'opposer à ce qui constitue tout de même une violation flagrante de la convention d'armistice. À la seule exception du général Jean Delattre de Tassigny à Montpellier, les généraux ordonnent à leurs troupes de ne pas quitter leur caserne. L'occupation de la zone dite libre par les Allemands et les Italiens s'est donc effectuée sans le moindre incident. Et au même moment, un pont aérien et naval germano-italien permet d'envoyer en Tunisie trois divisions allemandes dont une blindée et deux divisions italiennes. L'entourage de Pétain le presse de partir pour gagner Alger. Un avion est prêt à décoller mais celui-ci refuse de quitter la métropole, craignant la nomination d'un goleiter à sa place. Il se contentera d'une protestation verbale qui restera sans réponse de la part des Allemands. En Algérie, les Américains commencent à s'impatienter face au revirement des Français, d'autant plus que le général Giraud vient d'arriver à son tour à Alger mais peine à pouvoir assurer une quelconque autorité. Finalement, le 13 novembre, Darland, Nogues et Giraud se rencontrent sous la houlette du général juin et parviennent à un accord. Darland devient haut-commissaire en Afrique du Nord. Nogues se range à ses côtés et Giraud se met aux ordres de Darland. Tous trois sont également d'accord pour s'opposer à l'arrivée de De Gaulle en Afrique. Et le tout au nom du maréchal Pétain. D'autant plus que ce même jour vers 15h, un ultime télégramme secret de l'amiral Hoffan les a assurés de, je cite, l'accord intime du maréchal. Mais ce télégramme explique-t-il réellement la position du Pétain ? Pour les Américains, c'est l'efficacité qui prime. L'amiral Darland est le seul à pouvoir être obéi des forces françaises en Afrique du Nord et les convaincre à se ranger aux côtés des Alliés. Alors va pour Darland. Même si Roosevelt et Churchill confrontés à leurs opinions publiques très hostiles à un accord Eisenhower-Darland qualifient ce choix, je cite, d'expédient provisoire. Et qu'en est-il des gaullistes de la France libre ? Ils sont furieux, évidemment. De Gaulle a été tenu à l'écart de toute l'opération torche dont il n'a été prévenu que le jour même. Plus grave pour lui, ses adversaires sont déjà à Alger alors que lui ne peut encore s'y rendre. Les Français libres se sentent trahis. Depuis plus de deux années qu'ils poursuivent seuls la lutte contre l'Allemagne au nom de la France et voici qu'ils risquent de se retrouver remplacés auprès des Alliés par des hommes qui ont accepté l'armistice et la collaboration avec l'Allemagne. À Vichy, le vide se fait autour de Pétain. Le général Weygand est arrêté le 12 novembre par les Allemands et déporté en Allemagne. L'amiral Hoffand démissionne le 17 suivi par les derniers germanophobes de son entourage. Laval, pour sa part, décide d'aller toujours plus loin dans la collaboration avec les Allemands espérant toujours leur arracher, je cite, un traité de paix honorable en cas de victoire de ceux-ci. Pour pouvoir mener sans entrave sa politique et agitant toujours devant Pétain la menace de la nomination d'un gaulaitaire à sa place, il obtient de sa part les pleins pouvoirs par l'acte constitutionnel numéro 12 du 17 novembre 1942 ainsi que sa désignation comme son nouveau dauphin. C'est la fin des espoirs de certains de voir Pétain rejoindre Alger et y constituer un gouvernement qui se rallierait aux Alliés. Et pourtant, le général de Gaulle lui-même était conscient de ce risque pour lui. Après guerre, il dira au colonel Rémy, je cite, « Je n'ai jamais compris pourquoi le maréchal Pétain n'est pas parti pour Alger en novembre 1942. Les Français l'eussent acclamés, les Américains l'eussent embrassés, les Anglais auraient suivi. Et nous, mon pauvre Rémy, nous n'aurions pas pesé lourd dans la balance. Le maréchal serait rentré à Paris sur son cheval blanc. Toute la France est désormais occupée, à l'exception cependant de la base navale de Toulon, dont le préfet maritime est l'amiral André Marquis et où se trouve encore la plus grande part de la flotte française, environ 250 000 tonnes, dont l'escadre de haute mer composée de 38 bâtiments intacts sous les ordres de l'amiral Jean de Laborde, un marin particulièrement anglophobe depuis l'attaque de Bercy-Kébir et d'une fidélité absolue au maréchal Pétain. En tout, ce ne sont pas moins de 173 bâtiments qui mouillent dans la rade de Toulon, soit trois cuirassés, le Strasbourg, le Dunkerque et le Provence, sept croiseurs, l'Algérie, le Duplex, le Colbert, la Marseillaise, le Jean de Vienne, la Galissonnière, le Fauche, un transporteur d'hydravions, le commandant Est, sans compter les 49 torpilleurs et contre-torpilleurs, les 12 aviseaux, les 22 sous-marins, les patrouilleurs, dragueurs de mines, remorqueurs, pétroliers et ravitailleurs. Toutefois, à l'exception de l'escadre de Haute-Mer, la grande majorité de ces navires ne peuvent appareiller soit parce qu'ils sont en réparation, soit parce qu'ils manquent de mazout. L'amiral Darland a bien tenté à deux reprises, le 11 puis le 12 novembre, de convaincre l'amiral Laborde de faire appareiller sa flotte pour rejoindre l'Afrique du Nord. Mais il n'a reçu comme réponse que le rappel du mot de Cambron à Waterloo. Et puis, Hitler n'a-t-il pas accepté de confier aux amiraux Laborde et Marquis la défense de Toulon contre leur parole d'honneur, je cite, de n'entreprendre aucune action dirigée contre les puissances de l'Axe ? Mais comment, en 1942, peut-on encore faire confiance aux promesses du Führer ? En réalité, dès sa directive numéro 19 du 10 décembre 1940, il a prévu l'occupation de la zone libre en cas de trouble dans l'empire colonial français et, je cite, « Dans le même temps, il faudra mettre la main sur la flotte de guerre française ». Et dans la nuit du 18 novembre, Hitler signe l'ordre d'exécuter l'opération Lila, c'est-à-dire la mainmise allemande sur la marine française. Dans la nuit du 26 au 27 novembre, ce ne sont pas moins de 13 000 hommes sous les ordres du général SS Paul Hauser qui investissent Toulon et sa Rade par l'ouest via la nationale 8 et par l'est via la nationale 97, aidés par une couverture aérienne et sept sous-marins qui surveillent la sortie de la grande Rade. À 4h30, le consul général d'Allemagne à Vichy adresse à Pétain un long message du Führer où celui-ci l'avise qu'il a décidé d'occuper Toulon et de démobiliser l'armée française. Seule réaction du gouvernement français, une protestation verbale qui, comme les précédentes, restera sans effet. Au même moment, l'amiral Marquis installé au fort Lamalgue à l'est du quartier du Mourillon est arrêté par les Allemands. Toutefois, les communications ne sont pas immédiatement coupées et l'amiral Laborde qui, lui, se trouve à bord du Strasbourg peut être prévenu à 4h47 de l'irruption des Allemands. À 5h, ceux-ci commencent à investir les quais et le secteur de l'arsenal, amenant l'amiral Laborde à lancer les dispositions finales des consignes permanentes de sabordage de la flotte. Il ne lui reste plus qu'à en ordonner l'exécution. À 5h30, Vichy parvient enfin à joindre au téléphone la préfecture maritime de Toulon. Mais il est déjà trop tard, car au même moment, l'amiral Laborde vient d'ordonner par radio et signe aux optiques l'exécution des consignes de sabordage des navires. Dans chaque bâtiment, on ouvre les sabords sous la ligne de flottaison et on met à feu les charges explosives sous les marchines et les pièces d'artillerie. Sous les yeux des Allemands, le sabordage durera 2h15. Les navires sont incendiés, coulés droit ou chavirés. Seuls 39 bâtiments sans grande valeur pourront être récupérés par les Allemands. Les pertes humaines sont relativement peu importantes eu égard à l'importance de l'opération. 12 marins tués et 26 blessés. Seuls 4 sous-marins réussiront à quitter la Rade et à prendre le large. Trois d'entre eux, le Glorieux, le Marsouin et le Casabianquin, rejoindront l'Algérie. Tandis que le 4ème, l'Iris, à court de mazout, devra s'arrêter en Espagne où il sera interné jusqu'à la fin de la guerre. Si l'opération Lila est un échec pour Hitler, elle est un drame pour la France. qui voit disparaître le fleuron de sa flotte, soit très exactement 232 263 tonnes s'aborder. Tout ce tonnage détruit ne pourra pas participer au combat contre l'Allemagne aux côtés des Alliés. Et pourtant, si Pétain avait donné à l'amiral Laborde l'ordre de faire appareiller la flotte pour gagner l'Afrique, celui-ci lui aurait certainement obéi. Mais le maréchal, comme Laval, craignait plus que tout d'aggraver la situation avec les Allemands. Toujours cette hantise d'être remplacé par un golleter. Mais franchement, en cette fin d'année 1942, l'État de la France ne vaut guère mieux. En juillet 1940, le nouvel État français ne manquait pas d'atouts. En décembre 1942, il n'a plus de zone libre où exercer sa souveraineté, il n'a plus d'armée, il n'a plus de marine, il n'a plus d'empire et n'a qu'une représentation diplomatique limitée aux pays alliés de l'Axe et à quelques pays neutres. Peut-on encore parler d'un État souverain ?